La communauté des joueurs réagit très mal à cette annonce, on va dire que c'est un peu un bide. Bonjour à toutes et à tous, nouvelle année 2022, nouveau format sur Impulse TV, le format Impulse News. Chaque semaine, j'accueillerai mes 4 camarades qui viendront nous parler de la news qui les a marqués au cours de la semaine. Alors c'est parti pour ce premier Impulse News. La news intéressante, c'est la problématique autour de Log4j, notamment le volet légal et notamment la FTC américaine qui impose le patching de l'ensemble des systèmes d'information pour éviter les chutes de données sensibles. Donc la FTC américaine, c'est l'équivalent du ministère du commerce français. Et donc Log4j, qui est ce bug 0D découvert début 2022 et qui potentiellement impacte tous les systèmes Java sur la planète, il devient une obligation légale de corriger ce patch aux Etats-Unis. Alors c'est assez sérieux puisque les entreprises qui ne veulent pas se plier à ce patching encourt une amende de plusieurs millions de dollars et une interdiction d'activité. Alors en France, c'est le RGPD et la CNIL qui s'imposent et qui, notamment sur les données personnelles, posent des amendes en cas de manquement. Donc aux Etats-Unis, il y a une obligation à patcher ce fameux bug 0D Log4j. En Europe, il n'y a pas d'obligation, mais si jamais l'entreprise se fait pirater, elle peut être punie par en particulier la CNIL. Tout à fait. D'ailleurs, elle a 72 heures en cas de fuite de données pour signaler cette fuite et puis faire le nécessaire pour éviter que ces données soient exploitées, notamment les données à caractère personnel. Il y a un autre volet pour la France, c'est un volet pénal qu'on trouve dans le code pénal à travers l'article 226-17. Tu peux être poursuivi pour justement ne pas avoir sécurisé les données de ton système d'information et donc tu es pénalement responsable. Il y a de la prison puisque c'est 300 000 euros d'amende et 5 ans d'emprisonnement. Ce n'est pas juste un petit truc. Alors moi, j'aimerais revenir sur la news qui concerne effectivement la mise à jour du navigateur Chrome et plus précisément la 97e version car elle est sujette à controverse. Il faut savoir qu'il y a une méthode qui fait partie de l'API Keyboard qui a été mise à jour. Cette méthode permet à la base de collecter des informations sur les claviers et notamment de connaître la disposition de touches. En gros, ça permet de savoir par exemple si un utilisateur utilise un clavier QWERTY ou AZERTY. Sauf que cette fois maintenant, Google va être capable de collecter les informations depuis une iframe. Il faut savoir que les applications de type Google Docs ou plus communément celles de Microsoft, donc Office Online, sont à l'intérieur d'iframe. Donc grâce à cette mise à jour, ils seront capables de collecter cette information. Donc finalement, on a compris à quoi sert cette API Keyboard, mais pourquoi une controverse ? Alors controverse parce que les autres éditeurs comme Mozilla ou Apple refusent d'intégrer cette nouvelle fonctionnalité. Alors la raison invoquée, c'est tout simplement la confidentialité des utilisateurs ou plus communément ce qu'on appelle le fingerprinting, c'est-à-dire la collecte des informations, mais de manière discrète. Donc finalement, cette fonctionnalisée qui semble être très importante pour Google, en particulier probablement pour Google Docs, permettrait d'aller prendre quelques informations de plus sur l'utilisateur et Apple et Mozilla ne veulent pas l'implémenter et ils lèvent le drapeau de la protection des données personnelles. Voilà, c'est ça. Alors c'est vrai qu'effectivement, le fingerprinting permet de conserver une empreinte plus ou moins unique d'une personne qui se connecte à l'aide d'un navigateur. Et je pense qu'il est plutôt intéressant de souligner le fait que Google est positionné comme leader au niveau des navigateurs. Et cette position leur permet tout simplement d'imposer de nouvelles fonctionnalités ou des méthodes via leur navigateur. Ce qui se passe, c'est que les autres éditeurs sont forcés d'intégrer ces fonctionnalités s'ils ne veulent pas être mis sur la touche par rapport à Google. C'est une news concernant les batteries qui a attiré mon attention puisqu'à l'heure actuelle, ce qu'on retrouve le plus sur le marché, ce qu'on appelle des batteries lithium-ion. Et le problème de ces batteries, c'est de se situer au niveau de l'autonomie. Et cette réduction de l'autonomie, en fait, elle s'explique par des amas de lithium qui se forment au fur et à mesure des cycles de charge et de décharge. Et ces amas de lithium, en fait, ils viennent réduire la capacité de l'accumulateur, donc la capacité de la batterie à stocker l'énergie. Des chercheurs de l'université de Stanford ont décidé de construire une batterie entièrement transparente de manière à justement étudier les mouvements de ces amas de lithium. Et ils ont découvert que, en fait, durant les cycles de charge, le lithium se déplaçait vers la cathode et pendant les cycles de décharge, vers l'anode. Or, c'est quand ils se trouvent vers l'anode qu'ils peuvent justement être réactivés et contribuer au processus de charge. Donc, qu'est-ce que ça applique pour nous ? Est-ce qu'il va falloir changer toutes nos batteries ? Non, pas du tout, puisqu'en fait, on n'aura pas changé l'hardware, mais tout ça se passera au niveau, justement, de programmation informatique où il faudra simplement procéder à un processus de décharge avant la fin du cycle de charge. Et donc ça, ça va pouvoir être implémenté et dans les véhicules et dans les ordinateurs et les portables, au niveau logiciel, finalement. Tout à fait. Sans modifier, justement, l'hardware, la batterie en elle-même. Alors, en ce début d'année 2022, c'est le studio de développement de jeux vidéo derrière Assassin's Creed, Just Dance, Ubisoft, qui se lance sur une plateforme de vente de NFT qui se nomme Quartz. Les NFT, donc, qu'est-ce que c'est ? Les NFT, ça veut dire Non-Fungible Token. C'est un token qui permet à son possesseur de prouver indubitablement avec la technologie blockchain qu'il est le possesseur d'un objet. On parle souvent de certificats numériques, originalement, pour de l'art, de la musique, etc. Pourquoi les jeux vidéo, du coup ? Cette fois-ci, dans ce contexte-là, on va parler d'objets d'art dans les jeux vidéo. Donc, on va permettre à des joueurs d'acheter des NFT de cosmétiques à l'intérieur de leur jeu. D'accord. Donc, on pressent que l'éditeur de jeux vidéo, ou les éditeurs de jeux vidéo qui vont les imiter, veulent des revenus quand ils vont vendre des objets uniques sur les jeux. On pressent que ces objets uniques vont pouvoir être vendus plus cher parce qu'ils sont réputés uniques, et donc pouvoir prendre de la valeur plus tard pour être revendus sur une marketplace. Comment réagit la communauté des joueurs, justement ? La communauté des joueurs réagit très mal à cette annonce, dans un premier temps, parce qu'ils voient très mal l'utilité de ce genre de marketplace. Acheter et vendre des cosmétiques existe déjà. On n'a pas forcément besoin d'une blockchain. Ils ont peur aussi de dérives, comme des tokens qui vont monter à des contents exorbitants, de la spéculation. On a peur de ça. Et ça se retrouve un peu dans l'utilisation actuelle de ces nouveaux NFT. Il y a très peu de ventes en ce moment qui se font. On va dire que c'est un peu un bide. Pour ma part, s'il n'y avait qu'une news à retenir de ce début 2022, c'est le bilan du réseau Bitcoin en 2021. Le Bitcoin, c'est 16 millions de transactions on-chain. C'est une capitalisation boursière de près de 700 milliards. C'est un plus haut historique par Bitcoin de 60 000 dollars. Mais c'est surtout 143 TWh consommés. Non, 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 ça marche à l'électricité. Mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21 GHz d'électricité nucléaire. Qu'est-ce que j'ai dit là ? Alors, 143 TWh, ça ne vous dit peut-être rien. 143 TWh, c'est l'équivalent de la consommation électrique de la Norvège. D'ailleurs, si le réseau Bitcoin était un pays, ce serait le 20e pays le plus consommateur au monde. 143 TWh, c'est aussi, pour ceux qui ont la REF, 60 000 voyages dans le temps en DeLorean. 2,21 GHz ! Et ce qui commence à inquiéter, c'est l'impact du minage du Bitcoin, mais en général de toutes les blockchains, sur l'économie réelle. Il faut savoir que le Kazakhstan, qui était le deuxième producteur de Bitcoin au monde, où avait lieu 18% du minage de Bitcoin, vient de vivre sa version de la crise des Gilets jaunes, suite à des pénuries d'électricité et à une augmentation du prix de l'énergie, eh bien, des mouvements sociaux sont nés, des mouvements qui viennent de se transformer en un état de guerre civile, avec l'armée russe qui a été appelée en renfort pour essayer de pacifier le pays. Alors, d'autres pays ont pris des mesures contre le minage de Bitcoin. La Chine l'a interdit, le Kosovo l'a interdit. L'Argentine va créer un tarif spécifique pour les fermes de minage Bitcoin, pour éviter que le minage ne vienne influer sur le prix que payent les consommateurs. Cependant, plus près de chez nous, une députée espagnole a demandé à son gouvernement s'ils étaient prêts à faire de l'Espagne une zone refuge pour les mineurs kazakhs qui cherchent à se déplacer, et peut-être faire de l'Espagne un leader de la production de Bitcoin en Europe. Alors, comme l'Espagne est déjà un importateur d'énergie, et en particulier en France, puisqu'ils importent chaque année 5 TWh depuis la France, il n'est peut-être pas loin le moment où le cours du Bitcoin influencera directement la facture que nous payerons sur notre électricité ici en France. Et ceci conclut notre premier épisode des News in Pulse. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada